Alors, bonjour tout le monde. C'est comme... C'est quoi son nom déjà? Je m'excuse. J'ai oublié votre nom. Il a mentionné mon nom, c'est Jean-Odé. Noël m'a mentionné aussi qu'il y avait un autre Jean-Odé parmi vous. Ah, il est là. Bien, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Jean. Moi, je suis Jean-Odé de Granby. Je pense que votre épouse s'appelle Guylaine, c'est ça? La mienne s'appelle Gislaine. Sa soeur jumelle s'appelle Guylaine. Qui dit mieux? Non, non. Nicolas Oudé dit la poingue. Puis son père s'appelait Innocent Jean-Odé. Vous voyez d'où est-ce qu'on devient, là? En tout cas, bonjour, Jean. Alors, mon nom, c'est Jean-Odé. Puis pour ceux qui nous écoutent aussi, je ne sais pas si ça passe à la TV. La TV est où, la TV? À l'autre bout. Alors, bonjour tout le monde. Alors, encore une fois, mon nom, c'est Jean-Odé. Je suis de l'église de missionnaires baptistes de l'Espoir à Granby. Je suis un des anciens là-bas avec monsieur Serge Caron puis Daniel Jean. Serge Caron, c'est lui qui est l'ouvrier principal de notre Assemblée. C'est lui qui a pris la relève lorsque Noël était à Granby. Alors, Noël est à Granby des années 2003-2008 dans ces coins-là avec nous. Alors, peut-être qu'à la fin, c'est avec lui, j'ai fait ma première prédication. Alors, peut-être qu'à la fin de la prédication, il va dire, « Oui, mon Jean, tu n'es pas trop amélioré. » Enfin. On est vraiment content d'être par lui-vous ce matin. C'est la première fois qu'on vient dans la région. C'est vraiment une belle place. Maintenant, si vous voulez bien, on va commencer avec une question très, très, très simple. Quel est le but de votre vie? Quel est le but de la vie? Est-ce que c'est d'être un ingénieur? Est-ce que c'est d'être un expert dans votre domaine, d'avoir fait un paquet de brevets d'invention? Est-ce que c'est d'avoir écrit un paquet de papiers techniques et de les avoir présentés à travers le monde? Est-ce que c'est ça le but de ma vie? Est-ce que le but de votre vie, c'est d'être un responsable à l'Église? Est-ce que votre but, c'est d'être un digaire dans l'Église? Est-ce que votre but de vie, c'est d'être un ancien dans l'Église? Avez-vous déjà pensé pourquoi vous vivez? Vous savez, tout le monde, tout ou tard, pense au sens de la vie. Même les athées pensent au sens de la vie. Tout ou tard, vous allez vous dire pourquoi j'ai les deux pieds sur cette terre-là. Pourquoi je vis? Chacun d'entre nous s'est posé cette question-là tôt ou tard. Peut-être plusieurs d'entre vous, vous avez entendu le nom de Sigmund Freud. Freud, c'est un médecin juif qui vient d'Autriche, qui est né dans les années 1850. Cet homme-là a travaillé beaucoup, a parlé beaucoup à propos du but de la vie. Pour lui, on peut résumer ça de façon très simple. Pour lui, c'est de travailler et d'aimer. Les humanistes donnent à peu près le même sens à la vie. En plus, le manifeste des humanistes, ça dit qu'il n'y a pas de divinité pour nous sauver. Ils ont un slogan et pour eux, c'est « Good without God ». On est bien sans Dieu, c'est ça. Mais pour vous, quel est le but de votre vie? Quel est le but de votre vie? Alors, pour nous aider à savoir pourquoi nous vivons, nous allons lire ensemble deux merveilleux chapitres de la parole de Dieu. Ces deux chapitres-là contiennent les passages les plus majestueux de la parole, les plus majestueux. Ces deux chapitres-là se trouvent dans un livre très, très, très spécial. Ce livre-là est tellement spécial que plusieurs personnes ont cessé de le lire pour toutes sortes de raisons. Peut-être que vous-même, vous ne lisez plus ce livre-là. Les deux chapitres de ce matin se trouvent dans le livre de l'Apocalypse. Le titre de la prédication ce matin, ça va être « Le Dieu créateur et rédempteur qui est glorieux ». Normalement, on devrait voir une image. Je Père du ciel, on est vraiment reconnaissant de cette journée de grâce que tu nous donnes jour après jour, de ce soleil qui se lève pour nourrir ta création, pour en prendre soin, de ce soleil, de cette pluie que tu donnes jour après jour. Merci, Seigneur, de cette journée de grâce que tu donnes à l'humanité pour se tourner vers toi. Cette journée additionnelle, Seigneur, pour sauver des hommes et des femmes. Merci, mon Dieu, de ta grande bonté. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Et on te prie, Seigneur, que ce matin, tu puisses ouvrir nos oreilles, ouvrir nos yeux à ta parole, à ta parole qui est tellement précieuse pour te voir ce Dieu si glorieux, si merveilleux, jour après jour dans nos vies. Dans Jésus. Amen. Ah, c'est apparu. Alors, ça fonctionne. Alors, le titre de la prédication de ce matin, c'est « Le Dieu créateur et rédempteur est glorieux ». Et on va voir ces quatre points-là. On va voir que Dieu est lui-même glorieux, que Dieu a créé toutes choses pour sa gloire, que Dieu gouverne la destinée de l'humanité pour sa gloire, Dieu a racheté un peuple pour sa gloire. Donc, je vais commencer à ouvrir une parenthèse, si vous voulez bien. Vous savez, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous lisons la Bible, il est important de comprendre que Dieu s'adresse à des gens dans une période de temps donnée, avec une connaissance donnée, avec une culture donnée. Dieu s'adresse à des gens qui comprennent le monde d'une certaine façon selon leur croyance, leur culture. Dans une période de temps donnée, avec des connaissances données, les gens, il faut qu'ils comprennent ce que Dieu veut leur communiquer. Donc, Dieu parle, Dieu communique pour que les humains comprennent en fonction de leurs limitations. On est limité. Maintenant, vous savez, lorsque le livre de l'Apocalypse, lorsque vous lisez le livre de l'Apocalypse, il peut être interprété de différentes façons. On peut dire sans trop se tromper que personne n'a la vérité absolue dans ce livre-là. Si vous avez la vérité absolue, s'il vous plaît, levez la main, je vais aller vous voir à la fin parce que j'ai besoin d'aide. Mais je crois que Dieu a bien fait cela, parce que ça nous amène à nous humilier devant ce Dieu si merveilleux, ce livre merveilleux. Alors aujourd'hui, je veux seulement vous amener dans ce livre-là pour parler du sens de la vie. Maintenant, dans les deux chapitres du livre de l'Apocalypse, Jean est invité au ciel pour voir le trône de Dieu, pour voir le plan de Dieu. Alors, comment Dieu va faire pour expliquer à Jean pour qu'il comprenne ce qu'il va voir? Et ainsi, Jean va être capable d'écrire pour ses lecteurs. Vous savez, le livre de l'Apocalypse, c'est un genre de littéraire très particulier. On voit une forme apocalyptique dans ce livre-là, avec des symboles, avec des images. Puis on peut dire qu'aussi ça contient une forme eschatologique. Puis ce genre d'écrit-là était vraiment fréquent dans cette période de temps-là. Vous savez, le symbolisme, les images, c'est utilisé pour expliquer des choses qu'on n'a pas de mots dans notre vocabulaire pour expliquer. Un exemple très simple. Supposons que vous allez aux îles Moukmouk. Les îles Moukmouk, en passant, j'ai appris il y a deux semaines que ça existe vraiment. C'est en Abitibi, pour ceux qui sont au nord de Rwina Randa. Alors, les îles Moukmouk, ça existe vraiment. Mais supposons qu'on parle des îles Moukmouk, une place perdue dans l'espace. Puis vous allez aux îles Moukmouk. Ces gens-là, ça fait des centaines d'années qu'ils n'ont jamais vu d'autres civilisations. Ils ne connaissent aucune autre langue. Ils ne parlent pas votre langue. Vous allez avec eux et là, vous apprenez leur langue. Vous apprenez leur culture. Puis là, vous devenez bons. Vous les comprenez. Mais maintenant, c'est à votre tour de leur expliquer votre langue. Puis là, vous arrivez à un mot qui s'appelle « ampoule électrique ». Ils ne savent pas c'est quoi un ampoule électrique. Ils n'ont jamais vu ça. Comment allez-vous expliquer le mot « ampoule électrique » ? Ces gens-là n'ont jamais vu de centrale électrique. Ils n'ont jamais vu de fils électriques. Ils n'ont jamais vu d'interrupteurs électriques. Ils n'ont jamais vu d'ampoule électrique. Alors, comment allez-vous expliquer c'est quoi une ampoule électrique ? Vous allez vous servir d'image. Vous allez vous servir de symbole, comme l'apôtre Jean. Pour expliquer des choses qu'ils ne connaissent pas, vous allez vous servir d'image. Peut-être que vous allez commencer en disant, je ne sais pas, tu vas chercher un morceau, il y a un morceau de soleil que tu prends, tu mets dans ta tente, dans ton abri, puis ça t'éclaire pendant la nuit, tu peux continuer à travailler, tu peux continuer à faire de l'overtime. Ou à lire. Je ne sais pas comment vous allez l'expliquer. Peut-être que vous allez leur dire, avant que le soleil se couche, il y a un éclair qui va le chercher, il y a un esprit qui va chercher le morceau de soleil, tu mets ça dans ta tente, puis ça t'éclaire. Je ne sais pas comment vous allez l'expliquer, mais vous devez utiliser un vocabulaire, vous devez utiliser des mots qu'ils comprennent, par exemple. Vous ne pouvez pas utiliser vos mots, ils ne les comprennent pas. Ils sont limités dans leur connaissance. Donc, vous voyez, ce n'est pas facile d'expliquer c'est quoi une ampoule électrique à des gens qui n'ont jamais vu ça. C'est pour ça qu'on sert d'image, qu'on sert de symbole, parce que ça nous donne des indices pour de comprendre des choses qui nous sont inconnues, qui nous sont inconnues, pour comprendre des choses que nous n'avons pas de mots pour expliquer. Alors maintenant, imaginez, imaginez l'apôtre Jean, il va décrire tout ce qu'il voit avec des mots qui n'existent pas. Il n'existe pas dans son vocabulaire qu'est-ce qu'il va voir au ciel. Alors Jean utilise des images, utilise des symboles pour nous parler d'une certaine réalité de Dieu. Là, on ferme la parenthèse. Maintenant, on va aller dans le livre de l'Apocalypse, on va lire ensemble le chapitre 4 pour commencer. Vous savez, ces deux chapitres-là, le chapitre 4 et le chapitre 5, sont vraiment importants pour saisir le but du livre. Le but du livre de l'Apocalypse, il faut saisir ce qui se passe au chapitre 4 et au chapitre 5. Vous savez, les croyants, dans ce temps-là, avaient besoin d'encouragement. Il y avait des petits groupes de chrétiens qui étaient découragés. Plusieurs d'entre eux ont été tués, ils ont été mis en prison pour toutes sortes de raisons. L'Empire romain dominait sur ces gens-là. Peut-être qu'ils se disaient, où est la promesse du retour de Christ? Peut-être que certains se disaient, avons-nous été trompés en venant à Christ? Peut-être que d'autres se sont dit, est-ce que c'était une illusion de venir à Jésus-Christ? Peut-être que vous-même, vous vous êtes posé ces questions-là à un moment donné. Le livre de Jean, il est vraiment réconfortant pour ça. Il l'est encore aujourd'hui et il va l'être encore demain. Alors, on va essayer de le dire, on va voir ensemble le but de notre vie à partir du chapitre 4, si vous voulez bien, dans l'Apocalypse, chapitre 4. Je vais lire tout le chapitre 4 d'un coup. Ici, il y a la parole de Dieu. Alors, après cela, je regardais et voici. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendu me parler avec la force d'une trompette dit alors, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouine et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortent des éclairs, des voies et des coups de tonnerre et devant lui brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent quatre êtres vivants couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième à le visage d'un homme et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur et ils ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était et qui est et qui vient. » Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Wow! En lisant tout ça, croyez-vous que Jean manquait de mots pour décrire tout ce qu'il voyait? On va commencer avec notre premier point, s'oubliez bien. Dieu est glorieux. Dieu est lui-même glorieux, pour ceux qui prennent des notes. Au chapitre 4, Christ ressuscité invite Jean au ciel pour voir sa gloire. Il invite Jean au ciel aussi pour lui montrer la volonté, pour lui montrer le plan de Dieu. Puis la première chose que j'envoie lorsqu'il arrive au ciel, c'est quoi? C'est le trône avec quelqu'un qui est assis dessus. On va lire le verset 2 et 3 encore. « Aussitôt je fus saisi par l'esprit, voici il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jasse et de sardouine. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. » Donc, la vision de Jean commence avec le trône. Ça commence devant le trône de Dieu. Puis lorsque vous lisez qu'il y a un trône et qu'il y a quelqu'un qui est assis dessus, peut-être que vous avez dans votre tête des images de la bande dessinée des douze travaux d'Astérix avec un vieux Dieu avec les cheveux blancs, assis sur un trône qui a de l'air fatigué et qui se repose. Mais ici, Jean nous communique quoi? Il nous communique la majesté de Dieu. Il nous communique la puissance de Dieu. Il nous communique le pouvoir absolu de Dieu. Et tout ça avec un vocabulaire très, très, très limité. Très limité. Ici, dans le texte, Jean nous donne une description vague de l'aspect de Dieu par toutes sortes d'images. « Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jas et de sardouine. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. » Ce n'est pas vraiment clair à quoi Dieu ressemble. Il y a beaucoup d'interprétations là-dessus. Mais qu'est-ce qui est clair, par exemple, c'est que c'est un Dieu glorieux, puis il est resplendissant. Puis ça, c'est clair. Puis une autre chose qui est claire aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, puis c'est vraiment intéressant pour chacun d'entre nous, c'est que ça ne parle pas de vous, ça ne parle pas de moi. Nous ne sommes pas assis sur le trône avec lui. Nous ne sommes même pas assis à droite ni à gauche. Ça ne vous fait pas penser à deux gars qui voulaient être assis à droite puis à gauche, genre que gens. Ils voulaient avoir peut-être un petit peu de gloire. Dieu veut sûrement que nous sachions que la gloire lui appartient, puis c'est à lui seul. Comme dans Esaïe, au chapitre 42, qui dit « Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom, ou je ne donnerai ma gloire à aucun autre. » Donc, on voit à travers ces images-là que Dieu lui-même est glorieux, qu'il n'a pas besoin de nous pour être glorieux. Il règne, il est tout-puissant. Maintenant, pourquoi Dieu donne à Jean cette vision-là de lui-même et de sa gloire? Pourquoi? Vous savez, dans cette période de temps-là, on en a parlé un petit peu tantôt, il y avait des groupes de chrétiens qui vivaient de l'oppression. Il y avait des persécutions par les Romains, mais aussi par le peuple juif. Donc, les croyants avaient besoin d'être réconfortés. Jean et les croyants avaient besoin de savoir que ce n'est pas l'Empire romain qui est glorieux. Ce n'est pas le trône de César qui est glorieux. Non, c'est celui qui règne sur le trône. C'est lui qui est glorieux. Vous savez, jamais dans l'histoire de l'humanité, l'être humain a eu accès à beaucoup d'informations spectaculaires. Avec les films que nous voyons aujourd'hui, par ordinateur, ça nous entraîne vers l'irréel. Lorsque vous écoutez les films de Thor et d'Ironman, dans le fond, ces films-là nous amènent à ne plus être émerveillés, ne plus être impressionnés de ce qu'on voit. Je pourrais dire même que nous sommes peut-être de moins en moins émerveillés devant les merveilles de Dieu. Dans un sens, on dirait que notre intelligence est entraînée à ne plus être capable de répondre à ce Dieu glorieux, de ne plus voir comment il est glorieux, comment il est merveilleux, ce Dieu-là. Mais ici, Jean, il a le souffle coupé lorsqu'il voit le trône de Dieu. Il est émerveillé par ce qu'il voit. Il est émerveillé. Qu'est-ce qui vous a coupé le souffle aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a émerveillé aujourd'hui? Comment répondons-nous à ce Dieu glorieux jour après jour dans nos vies? Vous savez, notre témoignage dans ce monde devrait montrer une révérence à ce Dieu merveilleux-là. Est-ce qu'au travail, est-ce qu'à l'école, avec les personnes que l'on comptoie dans nos familles, est-ce que nous démontrons un respect, une révérence envers ce Dieu glorieux par nos paroles, par nos gestes, par nos actions? Vous savez, jour après jour, la marque de commerce de chaque chrétien devrait être d'être émerveillée de la personne de Dieu, jour après jour. Combien de fois méditons-nous sur Dieu? Prenons-nous le temps de considérer Dieu juste pour ce qu'il est, puis de ne pas passer notre temps à être centré sur nous-mêmes, sur nos babelles, sur nos maladies. Donc, le premier point de ce passage-là de l'Apocalypse, c'est que Dieu est lui-même glorieux, qui est tout-puissant, qui règne au dessus de toute chose, même au-dessus de tout gouvernement. Dieu est glorieux. Le deuxième point maintenant, dans le chapitre 4. Tout ce que Dieu a créé est à lui et pour sa gloire. Tout ce que Dieu a créé est à lui et pour sa gloire. Alors, on va aller du verset 4 à 11, si vous voulez bien. Autour du trône se trouvaient vingt-quatre trônes, et sur ces trônes, vingt-quatre anciens étaient assis. Il était habillé de vêtements blancs et portait des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Et devant lui brûlent sept lampes d'âme qui sont les sept esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Et au milieu et autour du trône se tiennent quatre êtres vivants, couverts d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième à le visage d'un homme, et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les quatre êtres vivants ont chacun six aides. Ils sont couverts d'yeux tout autour. À l'intérieur, il ne cesse de dire jour et nuit, saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les vingt-quatre anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Du verset 4 au verset 11, c'est rempli d'images fantastiques. Vous ne trouvez pas? Lorsqu'on lit des symboles comme ça, lorsqu'on lit des images comme celles-là, il faut essayer premièrement de voir le but de ces symboles-là, de ces images-là, parce que vous savez, vous n'avez pas besoin de comprendre parfaitement chacun des symboles, mais le but est important. Parce que si vous essayez de comprendre toutes les images et ce qu'elles représentent, vous allez voir qu'il y a plusieurs croyants qui pensent différemment de vous à propos de ça. Vous n'en sortirez pas. Mais le but des images, ça, c'est plus clair, par exemple. Ici, on voit des vieillards, des vieillards qui sont importants. Ils ont un rang important. Pourquoi? Parce que ces vieillards-là ont un trône, eux autres aussi. Ils ont une couronne d'or, eux autres aussi. Ils ont une couronne d'or. Mais ensuite, dans le texte, ça dit que les vieillards tombent en face de Dieu et les vieillards donnent leur couronne. Donc, le but est clair. Le but est clair parce que la gloire de Dieu, la gloire appartient à Dieu et pas à eux, même si c'est à des personnes importantes. Le règne, la gloire est à Dieu éternellement. Maintenant, en lisant, on voit qu'autour du trône, il y a quatre êtres vivants et ces quatre êtres vivants sont sur la première ligne d'adoration. Et autour de ces quatre êtres vivants-là, il y a 24 vieillards qui sont autour. Ils ne cessent d'adorer Dieu en disant que Dieu est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Mais pourquoi qu'ils disent que Dieu est digne de recevoir l'honneur et la puissance? Regardons la suite. Verset 11. 11b. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, l'univers entier doit son existence à sa volonté. Dieu a créé toutes choses par lui et pour lui. Par lui et pour lui. En passant, ce n'est pas juste les vieillards et les êtres vivants qui ont été créés. C'est tout ce qui existe et nous faisons partie de cette création-là. Dans cette image-là, vous voyez, les êtres vivants sont autour. Dieu est le centre de leur adoration. Ça doit être la même chose pour chacun d'entre nous. Nos vies devraient être centrées sur Dieu, comme des planètes qui tournent autour du soleil. Toute notre vie devrait tourner autour de Dieu pour sa gloire et pas le contraire. Ce n'est pas Dieu qui doit tourner autour de nous. Ce n'est pas nous le centre. Mais tu sais, on est tellement importants des fois. D'après vous, sommes-nous des gens qui voulons un petit peu de gloire pour nous-mêmes? Peut-être qu'il y a des gens qui se disent « Non, non, moi, je n'en veux pas de gloire. Je me suis dans le coin et je reste tranquille. » Je vais vous donner une petite image de M. Jonathan Edwards qui est utilisé dans un sermon, si vous voulez bien. Ça va être dans mes mots. Il dit « Si vous pensez que l'homme n'est pas dépravé et corrompu, si vous croyez que vous n'êtes pas coupable, alors imaginez que vous êtes au ciel devant le trône de Dieu. » Et pour une raison quelconque, Dieu n'est pas là, assis sur le trône. Et là, vous voyez ce trône puissant où siège le créateur de l'univers, le maître de l'univers. Et le siège est libre. La place est libre. Ce n'est pas invitant, ça? Il n'y a pas une petite voix en vous qui dit « Va donc t'asseoir dedans. Va t'asseoir dedans, mon pit. » Mon pit, ce n'est pas Jonathan Edwards qui a dit ça. C'est moi. « Prends-le. Va t'asseoir dessus. Il n'y a personne. » On voit ça dans des films, des fois. Vous voyez des trônes, puis là, les gens, ils courent pour aller s'asseoir dessus. Moi et Gisseline, on était en Europe. À un moment donné, ils visitaient des châteaux, puis il y avait des trônes, puis on voulait y aller, s'asseoir dessus. Je ne sais pas pourquoi, hein? Qu'est-ce qui nous pousse à aller là? Bien, si votre cœur est comme le mien, bien, c'est bien possible que vous voulez peut-être vous asseoir dessus. C'est ça que la Bible appelle le péché. C'est d'obéir, puis d'adorer à nous-mêmes, au lieu d'adorer et d'obéir à celui qui nous a créés pour sa gloire. Ben Romain, chapitre 14, verset 7. Ça dit pas mal la même chose. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, Paul nous dit « En effet, » ici est la parole de Dieu. « En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Si nous mourrons, c'est pour le Seigneur que nous mourrons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre vie, c'est d'amener la gloire à Dieu jour après jour. Hein? Que ce soit à l'école, que ce soit pour les plus jeunes, au travail, à la maison, quand on conduit l'auto puis qu'on suit quelqu'un de trop proche. Vous savez, quand nous œuvrons aussi dans l'Église, quand nous prenons des décisions dans l'Église, est-ce que c'est pour amener la gloire à Dieu ou pour nous amener de la gloire à nous? À travers la souffrance, à travers la maladie, sommes-nous capables de prier pour voir la gloire de Dieu dans ce que nous vivons? Hein, par exemple, souvent, nous voulons des guérisons. C'est correct. Mais voulons-nous vraiment connaître celui qui guérit? Puis d'amener la gloire à Dieu à travers la maladie? Hein, sommes-nous capables de prier dans le sens, Seigneur, tu vois ma maladie, tu vois ma détresse, tu as toute la puissance pour me sauver, pour me guérir? Bien, que ta volonté soit faite, hein, pour que ta gloire resplendisse, pour que je puisse m'amener à te glorifier. Hein, Seigneur, à travers la maladie, que ta gloire se fasse par mon témoignage, par mon attitude, par mes actions, par mes gestes, par mes paroles envers les gens qui m'entourent. Seigneur, que ce soit dans la guérison, ce chemin de la mort, je veux te glorifier à travers ma vie. Prions-nous souvent dans ce sens-là? Dieu a créé toutes choses pour lui et pour sa gloire. Ça, c'était le deuxième point. Maintenant, le troisième point. Dieu gouverne la destinée de l'humanité pour sa gloire. Dieu gouverne la destinée de l'humanité pour sa gloire. On voit ça au chapitre 5. On va lire le chapitre 5 du verset 1 à 4, des versets tellement encourageants, un chapitre tellement encourageant pour les croyants. « Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à sept seaux. Je vis aussi un ange puissant proclamé d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les seaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. » Ici, le livre, il y a sept seaux. Et ce livre-là contient la destinée de l'humanité à propos des jugements et de la rédemption. C'est ça que ce livre-là contient. Ça parle de la destinée de l'humanité dans le temps de juin, dans le temps d'aujourd'hui et dans le futur. Ce livre-là nous montre des jugements de Dieu. On voit ça, des guerres, des massacres, des famines, des morts, des martyrs, des catastrophes naturelles. Puis Dieu a ce livre-là dans sa main. Ça veut dire que Dieu est en contrôle, ça. Ça veut dire que Dieu règne sur la destinée de l'humanité. Donc, que ce soit dans le temps de gens, que ce soit dans le temps d'aujourd'hui, que ce soit dans le temps futur, Dieu a la destinée de l'humanité dans sa main. Je vais ouvrir une parenthèse, si vous voulez bien. Vous savez, il y a des mystères dans cette vie. Nous vivons le mal, nous vivons la souffrance. Nous ne sommes pas capables de nous libérer de cela, que vous soyez un croyant ou que vous soyez un incroyant. Il y a des gens qui ont vécu toutes sortes de barbarie dans leur vie. L'Holocauste, 6 millions de personnes ont été massacrées, 6 millions de juifs. Pire encore, le massacre de 20 millions de personnes qui a été ordonné par Staline. Pire encore, Mao qui a ordonné le massacre de 50 millions de personnes. Puis chacun d'entre nous, nous vivons toutes sortes de souffrances, de maladies et d'injustices. Votre amoureux, votre amoureuse, un enfant peut-être meurt maintenant. Quel est le dessin de Dieu dans tout ça? Quel est le but de Dieu dans ce grand plan-là? On ne comprend pas vraiment. On ne saisit pas pleinement l'image complète. On a juste des petits morceaux de puzzle. Mais Dieu a la destinée de l'humanité dans sa main. Puis nous savons que la fin est merveilleuse. Nous connaissons la fin de l'histoire. Vous savez, la parole nous montre que Dieu est à l'oeuvre dans ce monde déchu-là, d'une façon vraiment surprenante, on peut dire. La parole nous montre que Dieu est souverain, que Dieu est sans péché, qu'il est saint. Puis en même temps, il oeuvre dans ce monde déchu en utilisant d'une façon étonnante le péché des hommes pour accomplir son plan parfait. Un exemple très simple. Il y en a beaucoup d'exemples dans la parole comme ça, mais je vais en prendre un dans l'acte chapitre 4 du verset 23-28. Dans ce texte-là, si vous vous souvenez, les chrétiens sont persécutés. Pierre et Jean viennent d'être relâchés de la prison. Ils viennent dire à leurs amis ce qu'est-ce qui s'est passé. Puis on arrive au verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi se tumulent parmi les nations et ses vaines pensées parmi les peuples? » Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Je pense que je n'ai pas tourné les pâles. En effet, contre ton Saint-Serviteur Jésus que tu as oint, Hérod et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Wow! Voyez-vous comment Dieu up dans ce monde déchu-là? Quand Pierre et Jean sont arrivés, ils sont revenus de la prison, les autres n'ont pas dit, « Ah, pauvre vous autres, vous avez été battus pour l'Évangile. » Non. Ils ont été en prière pour louer Dieu, ce Dieu créateur-là qui règne sur toute chose. Ils font confiance à Dieu, même si ça n'a pas bien été. En plus, dans leur prière, ils reconnaissent que Dieu est à l'œuvre à travers les péchés d'Hérode, de Pilate et du peuple d'Israël pour la mort de Jésus. Ils comprennent que cette Ligue-là est responsable de leurs actions. Ils comprennent qu'ils ont fait le mal, qu'eux ont fait le mal. Et en même temps, ils comprenaient que la Ligue accomplissait le dessein de Dieu. Et dans tout ça, Dieu est parfaitement bon, parfaitement saint et sans péché. C'est quelque chose. Pour le même événement, la Ligue, ces hommes-là faisaient le mal, ils sont responsables de leur action, mais Dieu projetait le bien, comme dans l'histoire de Joseph. Donc, Dieu règne au-dessus du destin de l'humanité. Ça veut dire qu'il règne au-dessus de votre histoire aussi, de mon histoire. Et tout ça, c'est pour sa gloire à lui. Dieu tient le destiné de l'humanité dans sa main pour sa gloire. C'est lui qui a le livre dans sa main. C'est lui qui conduit l'autobus. Faisons-nous confiance à Dieu dans tout ce qui nous arrive ou juste uniquement dans les bons moments? Vous savez, en sachant que l'histoire de l'humanité est dans la main de Dieu, ça devrait nous amener du réconfort. Ça devrait nous amener de la paix, indépendamment de ce qui nous arrive, indépendamment des peines que nous vivons. Elles sont là, ces peines-là, elles sont vraies. Mais Dieu nous tient dans sa main encore et encore, jour après jour. Maintenant, la question au verset 2. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux? Ça veut dire qui peut faire arriver ce qui est dans ce livre-là? C'est ça que ça veut dire. Qui en est digne? Qui est-ce? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne peut ouvrir le livre ni le lire. Personne, même pas César, même pas un roi romain, même pas un président américain, même pas un président chinois. Il n'y a personne qui a la puissance de faire arriver ce qui est dans ce livre-là. Personne, même pas les anges les plus puissants de Dieu ne pouvaient dérouler le rouleau. Et là, j'en pleure. J'en pleure. Parce que le plan de Dieu, pour la rédemption, pour les jugements s'arrêtent. Jean a eu la promesse de voir ces choses-là. Peut-être qu'il se dit, là, je ne verrai pas le dessein de Dieu. Et il pleure. Ça nous amène au point numéro 4. Dieu a racheté un peuple pour sa gloire. Dieu a racheté un peuple pour sa gloire. Chapitre 5, verset 5. Ici, la parole de Dieu. Alors, l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Puis, je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Jean, il entend ces paroles-là, s'entend de voir un lion, mais au verset 6, il se tourne et il ne voit pas un lion. Il voit un agneau qui semblait égorgé. Tout un contraste. Et cet agneau-là égorgé qui est vivant, c'est Christ ressuscité. Il est le seul qui est capable d'ouvrir ce livre. Il est seul qui est capable d'accomplir les plans de Dieu sur terre. Verset 7. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants, les vingt-quatre anciens, se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une arpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc, les quatre êtres vivants, les vingt-quatre vieillards, se prosternèrent devant l'agneau et ils présentent des coupes d'or remplies de prières. Est-ce qu'ils ont de la valeur, les prières? Ils sont dans une coupe d'or. Ça devrait peut-être nous inciter, nous exciter à prier. Verset 9, verset 10. « Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils règneront sur la terre. » Amen. Avez-vous remarqué ici, ça parle d'un chant nouveau? Ce n'est plus le chant du chapitre 4. Le chant du chapitre 4 était merveilleux. Il louait Dieu parce qu'il est saint, qu'il est tout puissant. Mais ici, le chant, c'est un chant nouveau. Pourquoi un chant nouveau? Parce que l'autre chant n'était pas suffisant pour exprimer cet événement-là qui arrivait au ciel. C'est un chant nouveau adressé à Christ parce que par son sang, Christ a racheté pour Dieu des hommes et des femmes de toute nation. C'est un chant nouveau à propos de la rédemption. C'est quelque chose que le ciel n'avait pas encore vu. C'était nouveau. Ça prenait un chant nouveau, tout simplement. Au chapitre 4, Dieu est glorifié pour sa création, sa puissance, sa sainteté. Puis ici, au chapitre 5, l'agneau est glorifié pour la rédemption. L'agneau a racheté des gens de toute nation et a enlevé la culpabilité sur la tête de ceux et celles qui croient. Si vous êtes ici ce matin ou si vous écoutez à l'écran ce matin et que vous n'êtes pas qu'un croyant, vous devez comprendre quelque chose. Vous devez comprendre que vous êtes coupable devant Dieu à cause du péché. Étant donné que vous êtes coupable, il y a un jugement pour que la justice se fasse. Ce jugement-là, c'est une condamnation à mort. C'est une séparation éternelle de Dieu. Peut-être vous poser la question, pourquoi les croyants ne sont plus coupables, eux autres, à cause de leur péché? Ils pêchent encore. Je le connais, moi, j'endette, puis l'autre, j'endette. Excusez, excusez, c'est parce que j'ai plus donné mon nom. On disait Noël aussi, je connais Noël aussi. Marie aussi, surtout, moi, nos épouses, elles nous connaissent bien aussi. Parce que Dieu, dans son amour, dans son amour infini, a pourvu le moyen d'enlever cette condamnation-là. Il y a plus de 2000 ans, Dieu s'est incarné. Le Dieu-Fils s'est incarné. Il a vécu une vie entière sous la soumission du Père, sans péché. Lui qui n'a rien fait, lui qui n'a pas péché, il a été amené à la croix. Puis, par sa mort, il a pris notre culpabilité. Il a pris la colère de Dieu qui devait tomber sur notre tête parce que Dieu est juste et sa justice va être faite. Il a annulé le péché. Il a rendu Dieu propice à nous, la victime propitiatoire, en subissant le plein châtiment de nos péchés. Il a réconcilié Dieu avec tous ceux et celles qui croient. Puis, Dieu l'a ressuscité des morts pour nous justifier, pour nous rendre juste devant Dieu. Puis, maintenant, la colère de Dieu n'est plus sur nous. C'est pour ça que les croyants ne sont plus coupables, mais ceux et celles qui le rejettent. La colère de Dieu demeure sur eux. Et tout ça, c'est pour sa gloire. Et tout ça, c'est pour sa gloire. Donc, regardez ce que Dieu a fait pour vous au lieu de regarder ce que vous pouvez faire pour lui. Parce que vous ne pouvez pas rien faire qui va vous sauver. Mais en vous tournant vers cette vérité de l'Évangile-là, vous allez avoir un chant nouveau dans votre cœur. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle vie commence. Une nouvelle vie commence. Donc, la gloire est à l'agneau et à celui qui est assis sur le trône pour la rédemption. À partir du verset 11, on voit maintenant le cercle d'adoration qui s'agrandit vers l'extérieur. Il y a plus en plus d'êtres qui louent Dieu. Versets 11 et 12. Ici, il y a la parole de Dieu. « Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Ça veut dire que le cercle d'adoration vient de s'agrandir avec un nombre incalculable d'anges. Puis ensuite, au verset 13, c'est toute la création qui est écrite et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les ai entendus proclamer. Puis d'après moi, on peut tous le lire ce texte-là parce qu'on fait partie de ces créatures-là. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Wow! Toutes les créatures de l'univers chantent à l'agneau, frères et sœurs. Voyez-vous ce que Dieu a fait pour nous? C'est-tu pas assez glorieux, ça, ces images-là? Sommes-nous conscients que nous vivons pour rendre gloire à Dieu, à ce Dieu glorieux, celui qui a créé toutes choses? Sommes-nous conscients que nous vivons pour rendre gloire à ce Dieu qui tient la destinée de l'humanité dans sa main, qui nous donne du réconfort, qui nous donne de la paix indépendamment de ce qui nous arrive, à ce Dieu qui nous a rendu juste? Frères et sœurs, le but de la rédemption, c'est de le glorifier. On le fait. Avons-nous faim de donner la gloire à Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce qui nous arrive, dans nos joies, dans nos peines, dans la maladie, dans la souffrance, dans les épreuves? Le but de la vie, notre but de la vie, c'est de glorifier Dieu jour après jour dans nos vies. Amen. Prions, s'il vous plaît. Père du ciel, on est vraiment reconnaissant d'avoir fait de nous tes enfants. On veut, Seigneur, te louer, toi, ce Dieu glorieux, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui n'a pas besoin de nous pour être glorieux. Seigneur, tu as créé toutes choses, tu nous as créées, tu nous as donné la vie. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu plein d'amour, tu tiens la destinée de nos vies dans ta main. Seigneur, c'est toi qui conduis l'autobus, c'est toi qui nous donnes, on peut avoir confiance en toi, indépendamment de ce qui nous arrive. On veut te remercier, Seigneur, de ce Jésus, ce sacrifice qui nous a libérés. Tu nous as sortis des grandes eaux, Seigneur. Merci de ce salut si précieux. Tu es tellement glorieux, Seigneur, de cette œuvre merveilleuse. Seigneur, tu nous tiens dans ta main jour après jour. On veut, Seigneur, te ressembler de plus en plus dans nos vies, en te ressemblant pour refléter ta gloire jour après jour dans tout ce que nous sommes. On a tellement besoin de ton aide, Seigneur, pour y arriver. Seigneur, sans toi, on n'y arrive pas. Seigneur, en même temps, tu es tellement bon, tu nous pardonnes jour après jour dans nos vies. Qui me délivrera de ce corps de mort-là? Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Amen.